Tour des Flandres 1996, 269 km, 16 monts flandriens à gravir et une échappée matinale constituée avec deux coureurs Eric de Clerc de la Castrop et Moro Betti de la Refine Mobiletta Après avoir eu 8 minutes d'avance sur le peloton au maximum, l'italien va se retrouver seul à l'avant de la course après seulement 5 monts à gravir Il en reste donc 11, après quelques kilomètres en solitaire, le Transalpin va être pris par un peloton où figurent tous les favoris Il y a encore un peloton très important avec beaucoup de coureurs mais les favoris sont là bien protégés par leurs équipiers L'autre fait de course qui va arriver par la suite, il s'agit de la chute de André Hatchmil, le leader de la loto Prétendant à la victoire, le troisième de l'édition 1995, a chuté donc tout seul, sans équipier Et va devoir revenir tout seul au sein du peloton défavori Ensuite, c'est l'attaque de Brian Holm, un coureur de la formation Télécom Derrière les quelques coureurs de la formation Festina, alors qu'Hatchmil est revenu dans ce groupe, organise la poursuite Mais une poursuite qui ne va pas durer longtemps puisque Holm, victime d'une crevaison, va être repris par ce groupe Et elle va être à l'arrière de la course, deux coureurs vont subir le même sort Ici, Rolf Sorensen de la Ramoban, mais il y a aussi Edwidge Van Ouyden Pour ces deux coureurs, ils vont revenir au sein d'un groupe d'une trentaine de coureurs Où figurent 4 coureurs de la MAPE IGB, Valerini, Peter Statham, c'est où 4 coureurs de la NG Technogym avec Bartoli Baldato notamment Et 3 Saeko avec le jeune sprinter italien Mario Cipollini Et on va attaquer la montée du Molenberg Vous voyez que donc André Hatchmil, lui, se replace à l'avant du groupe Puisqu'il n'a pas d'équipier, il va devoir faire le travail tout seul Et vous voyez que ce groupe est assez mince On sait que c'est parmi eux qu'il va avoir le vainqueur de cette édition du Tour des Flans 1996 Et là c'est Johan Moussing Vainqueur donc en 93 et en 95, deuxième en 94 ou encore huitième de 1100 MO Le Belge est accompagné par Cipollini dans son offensive Une offensive qui ne va pas durer bien longtemps Puisque derrière les MG Technogym vont emmener le groupe de chasse et reprendre donc ce duo Derrière on va assister à de nombreuses attaques pour essayer d'anticiper les monts suivants On pense notamment au Berenice Michael Ced, Kanagonda et Chihandri vont tenter leur chance On va avoir une petite vingtaine de secondes d'avance sur ce groupe toujours emmené par la MG Technogym Donc pour un petit peu alléger la chasse de ses équipiers Bartoli va se lancer aussi dans une offensive Mais la MAP-IGB de Johan Moussing va vite réagir pour reprendre ses différents attaquants On va passer le Berenice et maintenant place au Valkenberg Et donc là on va avoir Vasseur attaqué Suivi de Maximilian Chihandri et de Vyateslav Ekimov Derrière d'autres favoris vont suivre le mouvement S'entend le bon coup Johan Moussing, Michael Bartoli, Laurent Brochat, Koncharov ou encore Misa Gliat Voyant donc que dans ce groupe on surveille surtout Johan Moussing, qui est le grand favori Et bien Cédric Vasseur de la formation GAN retend sa chance pour maintenant anticiper le mur de Grammont Vasseur va compter 17 secondes d'avance sur le groupe Moussing, tandis que derrière le groupe Colombo est bien plus loin Derrière on est obligé de s'organiser pour ne pas laisser de trop grosse avance aux coureurs français Et on va attaquer donc le terrible mur de Grammont avec ce terrible pourcentage et ses pavés Vasseur a été repris par ce groupe des favoris Moussing n'arrive pas à revenir à l'avant de ce groupe Et vous voyez donc que Chmiel non plus parce qu'il y a la puissance d'attaque dans les passages à 20% de Michele Bartoli André Hitchmiel lui va être repris par les autres favoris, tandis que Michele Bartoli donc 7ème du Rhone 95 Vainqueur des 3 jours de la panne dans cette même année 95, vainqueur de la flèche bravo en son de 94 Un Toscan donc de 25 ans qui apprécie les courses flandriennes Bah va essayer de remporter son premier monument Tandis que derrière vous voyez à son dossard numéro 1 Johan Mousséou lui connait des difficultés mécaniques avec son vélo Bartoli va avaler le 16ème et dernier monde Il s'agit de Boesberg avec ses pavés Tandis que derrière on va voir que Johan Mousséou va réussir enfin à arranger ce problème mécanique Mais ses espoirs de victoire sont anéantis Derrière Bartoli on va voir un regroupement avec notamment Baldato Donc un sprinter de la MG Technogym, vainqueur d'une étape du tour méditerranéen et d'une étape de Paris Tandis que devant Michele Bartoli donc avec ses classements en bas à droite de votre écran Sur le Ronde et bien file vers la victoire avec son dossard numéro 12 L'écart grandit, grandit, grandit Michele Bartoli va remporter donc son premier monument Tandis que derrière Mousséou, Baldato vont jouer la deuxième place Superbe victoire de Michele Bartoli Qui ouvre donc un palmarès qui va s'annoncer normalement très fleuri Puisqu'on l'attend aussi sur les Ardennais C'est un coureur donc très complet Malgré que son gabarit qui ne fure pas trop avec Paris-Roubaix Mais il s'est très bien grimpé Tandis que derrière, pour la deuxième placée Un doublé pour la MG Technogym avec Fabio Baldato Qui règle donc le sprint devant Johan Mousséou Et voici donc le pont du job de ce tour des fins de 96 Sous-titrage Société Radio-Canada